A Madagascar, 30. Donc, le problème de Djibouti, c'est qu'il fait très chaud et qu'il faut climatiser. Mais dans la mesure où il faut climatiser, malheureusement, les factures s'envolent. Alors, faut-il plusieurs fournisseurs ? Ça, c'est à voir, qu'on peut concevoir plusieurs fournisseurs d'électricité. C'est le domaine réglementaire des autorités. Quant à savoir si l'EDD est une priorité pour les autorités, je pense que oui. Il faut remercier son Excellence le Président de la République et tout le gouvernement ainsi que le ministère des Finances. Parce que l'année dernière, EDD aurait arrêté sa production s'il n'y avait pas une subvention très importante de la part du gouvernement EDD. Les tarifs auraient dû augmenter de 50%. Et ce n'est pas parce que l'EDD est mal géré. Vous pouvez regarder des rapports dans la Banque mondiale que je peux vous donner. Ils disent qu'EDD est bien géré. Mais malheureusement, nous avons des moyens de production diesel qui sont en fonction du prix d'hydrocarbures. Et nous ne pouvons pas utiliser des moyens pas chers comme l'énergie atomique qui en France coûte 6 cents le kWh. Alors, pour vous donner une idée aussi, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, je profite un petit peu, si vous permettez M. le Président de la République, de cette tribune, pour dire que l'électricité de France produit son électricité à 6... S'il vous plaît, un peu de calme. Un peu de calme dans la salle, s'il vous plaît, madame. L'électricité de France produit son électricité à 6 centimes d'euros. Il achète l'éolien à 8 centimes d'euros. Et il est obligé d'acheter le solaire à 50 centimes d'euros. Seulement pour dire que, actuellement, ceci est fait par le gouvernement français pour inciter les industriels à réduire leur coût. Mais ce n'est pas une solution immédiate pour obtenir de l'électricité pas chère. Donc, je vous remercie à la dernière question, peut-être, sur le délestage. J'ai déjà répondu aux trois quarts, puisque je vous ai dit que l'augmentation de la demande est considérable, de l'ordre de 6% par an, en puissance, et que nous avons des groupes qui sont remplacés, mais nous n'avons pas de renforcement important de la centrale depuis pratiquement 1996. Pourquoi on a des délestages maintenant, alors que la saison n'est pas la plus chaude ? C'est que, tout simplement, nous avons deux moteurs qui sont en révision. Il y en a un qui est en panne depuis le mois d'août de l'année dernière, et sur lequel nous avons attendu des pièces de rechange pour les techniciens. Ce sont des coussinets de palier qui ont dû être fabriqués à la demande, qui viennent d'Italie, et nous voulons de les recevoir le 20 Taro, alors qu'ils ont été commandés en septembre de l'année dernière. Le deuxième moteur, c'est le moteur le plus récent, qui est encore sous-garanti du constructeur Artilla. La visite de l'internance de ce moteur est en cours avec deux agents du constructeur, et lorsqu'ils ont démonté le moteur, ils ont trouvé beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Les soupapes étaient brûlées, le turbo était bloqué, les têtes de pistons étaient à démonter, il fallait remplacer des couronnes. Tout ça, c'est des choses qui n'auraient jamais dû arriver sur un moteur neuf. Alors, heureusement que nous avions fait faire la visite avec des gens de Artilla, nous attendons maintenant les pièces de rechange qui doivent nous arriver gratuitement de la part du constructeur. Et les délestages eux-mêmes, c'est lorsque malheureusement le brave G25, qui était le plus récent des moteurs il y a quelques années, a des problèmes, là nous sommes obligés de dédester. Et le G25, depuis juillet la semaine dernière, a pas mal de petits problèmes. Si vous voulez avoir des détails, le chef du service de production pourra vous les donner. Il a des chalumages de soupapes, il a des soufflets qui cassent les uns après les autres sur les chapons, ce qui entraîne une augmentation de température de l'eau, une vaporisation de l'eau. Et à chaque fois, on est obligés d'arrêter le moteur au bout d'une journée pour laisser refroidir le moteur. Voilà, je suis à notre disposition. M. le État, je vais vous donner d'autres éléments. Merci M. Cyril pour ce large exposé. Alors, je dirais au public qu'étant donné qu'on a opposé toutes les questions qui concernent l'EDD, et que le ministre de l'énergie des mines n'est pas seulement le ministre des tutelles de l'EDD, nous allons prendre les questions qui concernent maintenant les mines. Est-ce que vous avez des questions sur les mines ? Alors, je donnerai peut-être la parole à Mme Aminazir Rahman. Rahman Rahman. Une question sur les mines ? Sûr ? Sûr ? Vous vouliez poser une question sur... Non, on va prendre les questions qui concernent les mines. Il reste une question sur les mines. D'accord ? Oui, allez. Allez-y. Allez-y, il y a quelque chose de nouveau. C'est normal, ça fait brûler. Désolé pour le mine. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Mme Aminazir, il n'y a pas de problème. Vous avez la parole. J'ai deux questions. Une question qui fait une solution, il n'y a pas de question. Je pense que le pain et la ressource, c'est pas un jour et tout ça. J'ai des questions d'État pour les aider. Il y a des chefs qui travaillent et les employés qui ne travaillent pas. Je veux dire le pouvoir de l'anarchie. Voilà le syndrome des ouvriers. Comment ça se fait que l'on n'arrive pas à promener ceux qui travaillent là-bas ? C'est vrai qu'il y a des gens, comme Mme le disait, les gens qui sont dans la chaleur. Mais il y en a d'autres qui font bien qu'il y a un nouveau stade de l'eau qui se dit qu'on n'y a plus pour prendre des marges. Comment ça se fait, M. le Président de l'Université ? Ça, c'est la question que je voulais poser. L'autre, c'est une solution que j'ai appréciée pour l'amnance. Il y a juste trois marges qui payent l'électricité. Il y a les deux qui veulent l'électricité et ils disent qu'ils ne peuvent pas payer. C'est vrai d'un côté, même si c'est haram. Il y a aussi ceux qui travaillent, les directeurs de l'électricité, tous les directeurs, les ministres, eux ne payent pas parce qu'ils bénéficient, parce qu'ils travaillent à l'EDD. Les troisièmes, ce sont les ministres, les autres ministres, les députés, le gouvernement, M. le Président. Eux, ils ont le moyen de payer. Je sais, désolé, M. le ministre, je sais que ça n'est pas respect. Il y a des protocoles qui vont nous protéger. Mais il y a comme solution, ceux qui ont le moyen, pourquoi ils ne peuvent pas payer ? Sur les charges en plus de l'État. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle d'autres questions qui concernent le secteur des mines ? Le secteur des mines et autres. Est-ce que vous avez d'autres questions, puisqu'on a utilisé toutes les questions qui concernent l'EDD ? Voilà. M. le Premier ministre, s'il vous plaît. M. le Routin, chef de la production, si vous voulez répondre à la question, le personnel vous a été posé. Il ne faut rien. Excellences publics, M. le Premier ministre, M. et Mesdames, membres du gouvernement, M. le député, cher contraire. A. Salaam alaikum. Oui, je suis responsable du service production, qui est à la charge de la gestion des deux centrales. La centrale de Boulos et la centrale de Maradou. Donc, pour répondre rapidement à la question du personnel, C'est vrai, au niveau de la centrale de Boulos, que sa reproduction compte à peu près 237 agents. On est assez nombreux. Il y a eu des embauches dans le temps parce qu'il faut comprendre qu'en 1999, quand il a fallu reconstituer tout ce qu'on a perdu et qu'on a eu la nouvelle centrale de Maroudo, il y a eu des embauches. Il y a, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de travaux de réhabilitation. Donc le personnel est assez conséquent.